Saviez-vous que votre cœur pompe assez de sang en une vie pour remplir Apotilac ? Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce fluide vital. Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous explorons un sujet aussi fascinant qu'essentiel, le sang, ce fluide qui nous maintient en vie. L'objectif de cette vidéo est de comprendre le rôle crucial du sang et de ses composants dans notre corps, et pourquoi il est si important de maintenir un système sans garça. Saviez-vous qu'un adulte a en moyenne sac à 6 litres de sang, ce qui représente environ 8% de son poids corporel ? Imaginez 4 bouteilles de Coca-Cola de 1,5 litre, c'est à peu près la quantité de sang dans votre corps. Le réseau de vaisseaux sanguins de notre corps mesure plus de 100 000 km, assez pour faire deux fois le tour de la Terre. Incroyable, n'est-ce pas ? Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est la manière dont ce sang circule à travers notre corps grâce à un système complexe et efficace. Le cœur, une pompe incroyable, bat environ 60 à 80 fois par minute, alimentant tout notre corps en sang riche en oxygène. Pensez à cela, votre cœur ne prend jamais de pause. Il commence à battre dès que vous êtes dans l'utérus de votre mère et continue jusqu'à votre dernier souffle. Une véritable machine infatigable qui travaille sans relâche pour vous garder en vie. Mais qu'en est-il des composants de ce fluide vital ? Regardons de plus près. Le plasma, constituant majeur du sang, transporte les protéines, aide à la coagulation et contient des anticorps pour combattre les infections. C'est comme une super autoroute pour les nutriments et les déchets dans notre corps. Les globules blancs, nos soldats internes, défendent le corps contre les infections. Ces guerriers microscopiques sont toujours prêts à combattre les envahisseurs qui menacent notre santé. Les globules rouges, les ouvriers diligents, transportent l'oxygène dans tout le corps. Ce sont eux qui donnent au sang sa couleur rouge caractéristique. Leur tâche est essentielle, sans eux, nos cellules ne recevraient pas l'oxygène nécessaire pour fonctionner correctement. Les plaquettes aident à la coagulation du sang, formant une barrière pour prévenir les sainiments excessifs. Imaginez-les comme des ouvriers du bâtiment qui réparent les fissures dans l'embion de votre maison. Le sang achemine l'oxygène des poumons vers les cellules et transporte les déchets comme le CO2 vers les poumons pour être expulsés. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Le sang joue également un rôle crucial dans la régulation de la température corporelle. Lorsque nous avons chaud, le flux sanguin vers la peau augmente, ce qui permet de dissiper la chaleur. En hiver, il diminue pour conserver la chaleur et maintenir notre corps à une température stable. Les globules blancs et les anticorps dans le sang combattent les virus et les bactéries. Ils sont toujours en alerte, prêts à défendre notre corps contre les maladies. Notre sang est un héros méconnu, travaillant sans relâche pour nous maintenir en vie et en bonne santé. Si vous êtes en bonne santé, pensez à donner votre sang régulièrement. Cela pourrait sauver des vies. En France, le nombre de dons de sang a fluctué ces dernières années, mais il y a toujours un besoin constant de nouveaux donneurs. Prenons soin de notre sang comme il prend soin de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Maintenant que nous avons une vue d'ensemble et de l'importance du sang, allons plus en profondeur pour comprendre comment chaque composant contribue à notre santé. Le plasma, par exemple, n'est pas seulement un transporteur de protéines. Il est également crucial pour maintenir la pression osmotique et le volume sanguin. Imaginez-le comme l'huile qui fait fonctionner une machine, sans lui, tout se tripré rapidement. Les globules blancs, bien qu'ils représentent une petite fraction de notre sang, jouent un rôle énorme dans notre système immunitaire. Ces cellules, également appelées le cocite, patrouillent constamment à travers notre corps à la recherche de signes d'infection. Lorsqu'ils détectent un intrus, ils se multiplient rapidement pour l'attaquer et le détruire. Ce processus est vital pour prévenir les maladies et nous maintenir en bonne santé. Les globules rouges, ou érythrocytes, ont une forme biconcave qui leur permet de passer à travers les plus petits capillaires. Ils contiennent une protéine appelée hémoglobine, qui se lie à l'oxygène et le transporte des poumons vers toutes les cellules de notre corps. En retour, ils ramènent le dioxyde de carbone aux poumons pour qu'ils soient expirés. Ce cycle constant de transport de gaz est essentiel pour notre survie. Les plaquettes, ou thrombocytes, sont les plus petites cellules de notre sang. Elles jouent un rôle crucial dans la coagulation sanguine, un processus complexe qui empêche les sainiments excessifs lorsque nous nous blessons. Lorsqu'un vaisseau sanguin est endommagé, les plaquettes se précipitent sur le site de la blessure, où elles se collent les unes aux autres pour former un bouchon temporaire. Ensuite, elles libèrent des substances chimiques qui déclenchent une série de réactions conduisant à la formation d'un caillot de fibrine, une sorte de filet qui empuisonne les globules rouges et blancs, arrêtant ainsi le sainement. Maintenant, parlons de quelques faits fascinants sur la circulation sanguine. Saviez-vous que le sang parcourt tout le système circulatoire en environ une minute ? Cela signifie qu'il fait le tour complet de votre corps mis 440 fois par jour. C'est grâce à la puissance et à l'efficacité de votre cœur qui pompe environ 70 ml de sang à chaque battement. Multipliez cela par le nombre de battements par minute et vous obtenez un volume impressionnant de sang circulant en permanence. En plus de transporter l'oxygène et les nutriments, le sang joue également un rôle play dans la régulation de la température corporelle. Lorsque nous faisons de l'exercice ou que nous avons chaud, nos vaisseaux sangards se dilatent pour augmenter le flux sangard vers la peau, permettant ainsi à la chaleur de se dissiper. À l'inverse, lorsque nous avons froid, nos vaisseaux sangards se contractent pour réduire le flux sangard vers la peau, conservant ainsi la chaleur. Une autre fonction essentielle du sang est de transporter les déchets métaboliques vers les organes d'excrétion. Par exemple, les rats filtrent environ 180 litres de sang par jour, éliminant les déchets et l'excès de liquide sous forme d'urine. Ce processus de filtration est crucial pour maintenir l'équilibre chimique de notre corps et pour éliminer les toxines. En plus de son rôle dans la circulation des gaz et des nutriments, le sang est également appliqué dans le transport des hormones. Les hormones sont des messagers chimiques produits par les glandes endocrines, telles que la thyroïde et les glandes surrénales. Elles sont libérées dans le sang et transportées vers les organes cibles, où elles régulent diverses fonctions corporelles, comme le métabolisme, la croissance et la reproduction. Pour illustrer l'importance de la circulation sanguine, imaginons une situation où elle est compromise. Prenons l'exemple d'une puise cardiaque, où une artère coronaire est bloquée, empêchant le sang oxygéné d'atteindre une partie du cœur. Sans intervention rapide, cette partie du cœur peut être endommagée de façon permanente. Cela montre à quel point il est crucial de maintenir un système cardiovasculaire ça. Maintenant que nous avons exploré les nombreuses fonctions vitales du sang, parlons des moyens de prendre soin de notre système sanguin. Une alimentation équilibrée, riche en fer et en vitamines, est essentielle pour la production de globules rouges. Des aliments comme les épinards, les lentilles et la viande rouge sont d'excellentes sources de fer. De plus, l'exercice régulier est d'amatenir un cœur et des vaisseaux sanguins en bonne santé, favorisant ainsi une circulation sanguine efficace. Il est également important de rester hydraté. Le plasma, qui constitue environ 55% de notre sang, est composé à 90% d'eau. Une bonne hydratation permet de maintenir le volume et la fluidité du sang, facilitant ainsi le transport des nutriments et des déchets. Boire suffisamment d'eau chaque jour est donc essentiel pour la santé de notre système sanguin. Enfin, il est crucial de surveiller sa pression artérielle. L'hypertension, ou pression artérielle élevée, peut endommager les vaisseaux sanguins et augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Des mesures simples, comme réduire la consommation de sel, gérer le stress et faire de l'exercice régulièrement, peuvent aider à maintenir une pression artérielle saine. En conclusion, notre sang est un véritable héros méconnu, travaillant sans relâche pour nous maintenir en vie et en bonne santé. En prenant soin de notre système sanguin à travers une alimentation équilibrée, de l'exercice et une bonne hydratation, nous pouvons nous assurer qu'il continue de fonctionner efficacement. Si vous êtes en bonne santé, pensez à donner votre sang régulièrement. Cela pourrait sauver des vies. En France, le nombre de dons de sang a fluctué ces dernières années, mais il y a toujours un besoin constant de nouveaux donneurs. Prenons soin de notre sang comme il prend soin de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. A la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada